L'invité de N.C. Première. Première. Les difficultés des crèches de l'agglomération de Nouméa sont récurrentes. S'il y a un besoin de structure pour les petits, les prix pratiqués sont aussi un problème, autant pour les parents que pour les crèches. Dernière information en date, un audit commandé par le gouvernement estime le coût d'un enfant à 110 000 francs par mois, bien au-delà des tarifs pratiqués actuellement. Bonjour Manuel Berthier. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de l'Union des professionnels de la petite enfance. L'audit qui vient d'être rendu public va dans votre sens ? Tout à fait. Il ne fait que ressortir clairement et objectivement ce que l'on dit depuis des années et ce qui confirme les difficultés du secteur. Pourquoi le prix d'un enfant en crèche est aussi cher ? Le premier poste de dépense est la partie masse salariale, l'encadrement des enfants. On doit assurer un encadrement d'un adulte pour 5 non-marcheurs et un adulte pour 9 marcheurs sur une plage horaire d'ouverture qui est relativement importante, entre 10h30 et 11h par jour. Et ce, sur environ 50 semaines sur 52. Ce que vous appelez les non-marcheurs, ce sont les bébés qui ne marchent pas. Tout à fait. Vous demandez quoi au gouvernement ? Aujourd'hui, on demande au gouvernement de prendre ses responsabilités. Ça fait des années que l'on fait remonter nos problématiques. Elles sont justifiées par un besoin, une demande très forte et malgré tout une offre qui n'est pas suffisante, en tout cas à Nouméa. Il y a trop peu de structures qui ouvrent parce que le système bancaire ne soutient pas le secteur par manque de rentabilité. En dehors de Nouméa, il y a des places de disponibles, mais les revenus étant plus faibles dans les familles, elles ont du mal à accéder à ce mode de garde-là et doivent malheureusement se diriger vers des modes de garde dits sauvages. Et vous demandez pourtant la revalorisation de vos tarifs. Exactement. À un moment donné, nous ne sommes plus là pour remplacer le gouvernement. Nous ne sommes pas là pour remplacer le gouvernement. On a malgré tout, on estime une mission de service public, mais nous devons fonctionner de manière normale. Après, au gouvernement, de mettre une politique petite enfance, si c'est un souhait, très bien. Dans ces cas-là, il faut qu'ils la financent, cette politique petite enfance. Mais s'ils n'en ont pas les moyens, on arrête de le faire à leur place. C'est ça, cette politique de petite enfance, justement, avec quels moyens vous risquez d'être déçus, Manuel Berthier ? Ça fait tellement d'années que nous sommes déçus. Il ne faut pas oublier que les comptes sociaux, il y a encore 3 ou 4 ans, étaient excédentaires de 5 à 6 milliards. Aujourd'hui, ces caisses sont vides. Nous, ça fait 10 ans que l'on fait remonter à la problématique. Donc aujourd'hui, si le gouvernement n'en a pas les moyens, très bien. Ce qu'il ne faut plus, c'est que ce soit nous qui les remplacions. Alors, c'est soit le gouvernement vous aide, soit il voulait gérer vos structures comme n'importe quel commerce, c'est ça ? Exactement. Comme c'était le cas il y a encore 3 ou 4 ans. Et pour autant, les tarifs n'étaient pas à 100 000 francs ou 110 000 francs. Voilà. Comment expliquer aujourd'hui que ces tarifs ont augmenté, alors ? Ces tarifs n'ont pas augmenté. Le coût de revient, ce qui était calculé, c'est un coût de revient d'un enfant placé en structure dans des normes dites de base. On a toujours fonctionné en pensant aux parents, en estimant qu'il y a une politique familiale à mettre en place. On a toujours essayé d'équilibrer nos comptes avec ça. Ce qui nous a pénalisé, c'est sincèrement, c'est toutes les différentes hausses des différents postes. Et malgré tout, le SMG, ces dernières années, qui a beaucoup augmenté. Et nous, ça représente plus de la moitié de nos postes de dépense. On comprend que vous avez des charges sociales importantes, Emmanuel Berthier, mais les crèches sont déjà très chères pour les parents. Vous vous rendez compte et vous demandez aujourd'hui à ce qu'ils paient davantage. Tout à fait. Vous savez que le coût de revient qui a été calculé est inférieur de plus de 40 000 francs du coût de revient en métropole. Est deux fois inférieur au coût de revient en Australie. Presque deux fois inférieur en Nouvelle-Zélande. On arrive, il vient d'être démontré qu'on est capable d'avoir un coût de revient inférieur à tous ces autres pays. La différence, c'est que dans tous ces autres pays, il y a une politique familiale petite enfance de mise en place. Ce qu'il n'y a pas ici. Donc, on prend le problème, il est pris à l'envers. Déjà, calculons et mettons en place un système normal de fonctionnement de ces structures qui sont des entreprises. Et ensuite, mettons en place une politique familiale derrière. Comme ça s'est fait ailleurs. Nous, on est capable de faire moins cher que les autres. C'est quand même pas mal. Mais par contre, il y a une différence entre aujourd'hui, où la moyenne des tarifs est 72 000 francs, la moyenne des tarifs pratiqués, en mode dégradé. C'est important de le souligner. Et ce tarif-là de 110 000 francs, qui est un fonctionnement de base. On a entendu Isabelle Chambourot qui s'occupe de la petite enfance dans le Grand Journal de 6h30. Elle souhaite se diriger vers cette politique publique de la petite enfance, avec notamment la création d'un conseil calédonien de la famille. Finalement, elle semble aller dans votre sens. Ah mais tout à fait. Mais tous les politiques... Le problème, c'est le temps que ça va prendre. Voilà. Bon, ça fait 10 ans, déjà. Tous les politiques vont dans notre sens. Aucun politique ne nous a répondu, quel que soit le parti. Non, non, ça ne nous intéresse pas. Évidemment que l'on veut faire quelque chose pour la petite enfance. Sauf que depuis toutes ces années, rien n'est fait. Donc le conseil de la famille, nous avons dit à Isabelle Chambourot que nous sommes les premiers à vouloir en faire partie, à participer à toutes ces réunions. Et voilà, il ne faut pas oublier que le handicap, ça a commencé comme ça, par le conseil du handicap. Et c'est comme ça que les choses ont évolué. Voilà. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, maintenant que les chiffres sont sortis, sont indiscutables et non contestables, il faut aujourd'hui faire quelque chose. Donc il y a tout à fait la possibilité, s'ils ont la volonté, de mettre des choses au préalable. Nous avons été exonérés et nous sommes encore exonérés des cotisations sociales salariales et patronales. C'est une mesure qui a été mise en place pour 2013, pardon, 2014, 2015 et qui est prolongée 2015, 2016, 2017, 2018. Jusqu'à 2018. Parce que logiquement, entre temps, il y aurait dû y avoir une politique de l'enfance qu'il n'y a pas eue. Donc cette mesure est prolongée jusqu'à fin 2018. Donc il faut trouver d'autres systèmes. Mais à l'heure actuelle et avec ces exonérations, le fonctionnement n'est toujours pas viable. Alors on va essayer de comprendre un petit peu comment vous fonctionnez. Vous êtes une structure privée, vous êtes des structures privées, structure donc de crèches privées. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas augmenter vos tarifs parce que vos structures sont réglementées. Oui, exactement. Lors du gel des prix, pendant les accords Vichères, nous avons été inscrits dans une réglementation économique qui s'appelle le contrôle des prix. Pourquoi ? Parce qu'au même moment des accords Vichères, un premier audit avait été demandé et fait par le gouvernement qui disait qu'on devait augmenter nos tarifs de 25% pour être à l'équilibre. Ça, c'était en 2013. Par cohérence, on nous a retiré du gel des prix pour nous inscrire dans le contrôle des prix. Contrôle des prix, c'est une démarche où nous faisons une demande d'augmentation au gouvernement et il l'accepte ou il ne nous répond pas. Étant donné que c'est le gouvernement qui venait de justifier nos problématiques tarifaires, ils nous ont dit évidemment, vous ferez une demande, on l'acceptera vu que c'est nous qui nous ont justifié que vous êtes en difficulté. Entre temps, le gouvernement a changé. L'accord avait toujours été très clair à la fin des accords Vichères et à la fin du gel des prix. On sortait de cette liberté contrôlée. Le gouvernement a changé et ça n'a pas été le cas. Nous avons été maintenus dans ce contrôle des prix alors que le gouvernement lui-même justifiait qu'on était en difficulté. Tout ça parce que c'était leur seule façon de faire une fausse politique petite enfance en disant, regardez, on contrôle les prix des crèches, ça va permettre aux ménages de ne pas subir trop d'augmentation. Et vos structures privées se décomposent donc en deux catégories. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a les marcheurs et les non-marcheurs. Et vous avez évidemment plus de charges pour ces structures non-marcheurs parce que plus de personnel. Au sein d'une même structure, alors déjà peu de structures accueillent des non-marcheurs et des marcheurs. Des bébés non-marcheurs coûtent beaucoup plus cher à la structure que ce que la prestation est vendue. Et le premier point, c'est le ton d'encadrement. Voilà, un adulte pour cinq bébés. Donc très peu de structures accueillent des non-marcheurs. Et en effet, la demande la plus forte est pour les bébés, justement. Et malheureusement, on ne peut pas répondre à cette demande parce que des tarifs à 72 ou 80 000 francs, on est bien en dessous de ce que coûte la prise en charge d'un bébé. On se retrouve tout à l'heure, Manuel Berthier, porte-parole de l'Union des professionnels de la petite enfance à partir de 7h10. Voilà, et vos questions, mesdames et messieurs, au 258, 258. Quelques messages et puis un nouveau point sur l'actualité de ce mercredi. NC Première, FIB. Cheval Distribution, votre animalerie et jardinerie à petit prix vous propose cette semaine. Moins de 10% sur toutes les fleurs artificielles. Carrefour garantit 300 produits au prix les plus bas toute l'année. Mais vous êtes sérieux ? Par exemple, le foie gras de canard entier du sud-ouest, reflet de France, le bocal de 180 grammes à 1395 francs. Le magret de canard, 350 grammes environ à 1795 francs le kilo. Eh mais c'est excellent ça ! Carrefour, qu'énuine, j'optimisme ! Beauty Success aime les mamans et offre au moins 20% sur tous les coffrets jusqu'au 29 mai. Beauty Success sera ouvert le dimanche 29 mai de 8h à midi. Beauty Success, en haut de la place de Cocotier, ancienne librairie Montaigne. Le retrait des dossiers de demande des bourses scolaires a lieu en ce moment en province sud. Pour faire votre demande de bourse, retirez un dossier par famille dans l'établissement fréquenté par votre enfant le plus jeune ou à l'école la plus proche s'il s'agit d'une première inscription en 2017. Attention, les dossiers complets sont à retourner avant le 13 juillet 2016. Cette démarche concernera la rentrée 2017 de vos enfants. Pour plus de renseignements, appelez la direction de l'éducation de la province sud au 204951 ou connectez-vous sur province-sud.nc. La province sud, une collectivité d'actions. Le monde s'offre à vous avec la carte Cantas American Express émise par Ofina. En adhérant aujourd'hui, vous bénéficiez d'une carte gratuite pendant deux ans et recevez jusqu'à 20 000 points Cantas de bienvenue. De quoi vous offrir un aller simple pour Sydney. Vous avez bien entendu, jusqu'à 20 000 points Cantas offerts en adhérant aujourd'hui. Offre valable jusqu'au 30 juin 2016, renseignements au 463 900 ou à l'agence Ofina NC située Baie de l'Orphelina. Carte Cantas American Express, offrez-vous le monde. Le 6-8, le 6-8, il est 7 heures. Merci d'écouter la première et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. 7 heures, l'heure d'un point sur l'actualité de ce mercredi 25 mai avec Charlotte Mestre. Bonjour Charlotte. Bonjour à tous. Nous ne pouvons plus supplier le gouvernement en accordant des tarifs préférentiels dans les crèches. Il faut mettre en place une politique globale de la famille de toute urgence. Ces mots, ce sont ceux de Manuel Berthier de l'Union des professionnels de la petite enfance. Il est l'invité de la matinale depuis 6h50. A partir de 7h10, il revient et vous pourrez poser vos questions au 258 258. C'est désormais officiel. La Nouvelle-Calédonie est de nouveau touchée par une épidémie de dingue. Annonce de la direction des affaires sanitaires et sociales hier. 200 cas de type 1 ont été détectés depuis fin janvier. La météo amenée à se rafraîchir dans les prochains jours pourrait jouer en notre faveur. Ce qui ne vous empêche pas d'aller faire un tour dans votre jardin pour détruire les gîtes larvaires, ni de vous protéger avec des répulsifs. Le gouvernement a fixé mardi par arrêter les conditions d'achat du surplus de production d'électricité pour des panneaux solaires dans les entreprises, les écoles et les organismes publics. Le tarif a été fixé à 21 francs le kilowattheure. Le but, favoriser l'installation de ces panneaux solaires. Par ailleurs, l'exécutif a également annoncé son intention de se mettre en conformité avec la Convention de Washington. En vigueur depuis 1975, elle fixe un cadre légal pour la prévention et la réglementation du commerce des espèces sauvages menacées. Les enseignants et le personnel du collège Saint-Joseph-de-Cluny toujours en grève. Depuis hier matin, ils sont 7 sur 10 à refuser de reprendre le travail. Ils ne comprennent pas pourquoi le directeur par intérim, qui faisait particulièrement bien son travail selon eux, n'a finalement pas été confirmé à ce poste hier après-midi. Une réunion avec la DEC a tourné court. La directrice de l'enseignement catholique, Karen Cazot, estime que cette nomination contestée est parfaitement légitime. En métropole, le bras de fer continue autour des sites pétroliers avec toujours la crainte d'une pénurie de carburant. C'est déjà le cas dans pas mal de stations-service. Une sur dix est fermée actuellement. 20% sont affectés par ce mouvement, selon le secrétariat d'État au transport. Toutes les raffineries, elles sont touchées, mais elles ne sont pas toutes. Et puis le sport pour finir, la Calédonie accueille pour la première fois la Coupe du Monde de golf amateur. Dix pays y sont représentés, dont la Nouvelle-Calédonie. Deux golfeurs par pays. Pour le Caillou, c'est Stan Netoulaki et Émilie Ricot qui sont sur le green du Sheraton de Débar. Merci Charlotte, à tout à l'heure. 8h pour un nouveau point. Il est 7h03. Dans un instant, la météo. Et puis la route avec Philippe. Chaleur ! C'est la météo avec votre papier toilette. Louage ! En édition limitée, Brasil ! Nous sommes mercredi, le 25 mai. C'est le 146ème jour de cette année 2016. On fête aujourd'hui les Sophies. Bonne fête aux Sophies, aux Sophia. Le temps pour ce matin. Des nuages élevés. Les nuages élevés sont nombreux. Et ils masquent le plus souvent le ciel. Ils donnent même parfois quelques gouttes de pluie. Aux loyautés, les nuages bas qui circulent donnent quelques averses également. Le vent, lui, s'oriente au secteur sud-ouest. Ce matin, sur l'ouest, il souffle entre 5 et 10 nœuds. Il reste variable faible ailleurs. Cet après-midi, les nuages vont rester nombreux sur les loyautés. Ils seront accompagnés de quelques averses. Ailleurs, le soleil, toujours voilé, fera de belles apparitions. Le vent de sud à sud-ouest soufflera autour de 10 nœuds cet après-midi. Sur la façade ouest, notamment. Il sera faible ailleurs et puis les températures maximales. Elles seront comprises aujourd'hui entre 24 et 28 degrés. Bonne journée. Chaleur ! C'était la météo avec votre papier toilette Louage. En édition limitée, Brazil ! Brazil ! La destination de l'année 2016. Jusqu'au 31 mai, jouez avec votre papier toilette Louage et tentez de gagner votre voyage à Rio ! Retrouvez les détails du jeu sur votre paquet Louage Brésil et sur Facebook Louage NC. NC Première. C'est la pub. Les rencontres MobilePas. Les rencontres MobilePas. Vous avez un projet cuisine ? Alors rencontrons-nous. Rendez-vous dès aujourd'hui dans votre nouveau showroom MobilePas à Ducos pour découvrir de véritables espaces à vivre, de qualité et de fabrication française et profiter des meilleurs conseils de nos vendeurs concepteurs. Et jusqu'au 4 juin 2016, pendant les rencontres MobilePas, profitez aussi d'une remise exceptionnelle de 25% sur votre nouvelle cuisine. MobilePas, des espaces pour mieux vivre. Nouveau showroom, complexe, groupe Modulia à Ducos. Plus d'infos au 25 98 10 et sur www.modulia.nc. C'est la semaine des mamans chez Carrefour. Le catalogue est disponible dès maintenant dans votre magasin. Venez vite le chercher. Et jusqu'au 29 mai, jouez et gagnez 3 millions de francs en bons d'achats et en cadeaux. Le catalogue Carrefour et la carte Consoplus, c'est le duo gagnant pour faire des économies. Carrefour, quénuine, j'optimisme. Hé frérot, t'as acheté le cadeau pour mam ? Ben non, c'est à toi de t'en charger cette année. Ok, cool. Alors faut que je trouve une idée qui lui fera super plaisir. Hé, yes, j'ai trouvé. Je vais lui offrir des chèques cadeaux calédoniens. Comme ça, je suis certaine qu'elle sera heureuse et pour moi, pas de prise de tête. Cool. Offrez la liberté. Offrez des CCC au 29 8000 sur www.ccc.nc ou directement à la boutique Cadeau 81 rue Charleroi à Sainte-Marie. Les CCC, le cadeau préféré des mamans. Numer Centreville présente les jeudis du Centreville. Ce jeudi 26 mai, à l'occasion des 30 ans du SMA, venez redécouvrir le service militaire adapté de Nouvelle-Calédonie sur la place des Cocotiers. À 9h30, cérémonie militaire d'ouverture et jusqu'à 19h30, présentation des métiers, job dating, café-terrasse, expo-photo et spectacle. Plus d'informations sur les pages Facebook Nouméa Centreville et RSMA-NC. Les jeudis du Centreville, le best-of de l'île. En partenariat avec le gratuit, les Nouvelles-Calédoniennes, NC Première et la société Le Froid. Nouméa Centreville, la ville côté plaisir. Venez découvrir les jours fous chez SIDAPS. Jusqu'à moins 700 000 francs de remise sur les véhicules des marques Nissan, Mitsubishi et BYD. Des reprises d'anciens véhicules aux conditions Argus, plus jusqu'à 500 000 francs. Même si vous n'en prenez pas un nouveau. Des financements très, très, très attractifs. Sans oublier tous les véhicules d'occasion révisés et garantis. Les jours fous chez SIDAPS, c'est au 43-45 rue Fernand Forest à Ducos. Voir conditions en concession. Et on revient sur la route avec Philippe Bernard pour un nouveau coup d'œil sur le trafic de ce mercredi. Oui, alors tous les deux, déjà, vous avez une grosse bise de notre ami Xavier. Donc, ce qui se passe ce matin, c'est que ce matin de fort bonheur, c'est vrai que la SLN était bloquée. Ça y est, ça s'est débloqué. On peut entrer maintenant à l'intérieur de la SLN. Attention, ça ne va pas se faire d'un coup. Il va falloir que ça se résorbe. Et ce qui a provoqué en ce moment même, ce qui provoque en ce moment même un léger ralentissement au niveau du rond-point de la gare routière. Par contre, sur la VDO, le ralentissement se situe à mi-chemin de l'échangeur de Ducos-Moravelle et de l'Impérial. Toujours pas de ralentissement à signaler au niveau du Midi-Pôle. Par contre, ça coince après l'ex-PH de Couture en direction de Kénouine. Ça y est, ça s'est renforcé sur la rue Yécaoué, avant et après les feux du 6e en direction de Belgique. Ça continue ensuite vers les feux du 6e et puis ça se résorbe ensuite en direction de l'Impérial. Puis un rythme toujours très soutenu quand même à la sortie de la route express du Mont-d'Or. Les circulations fluides, entrées et sorties des deux rondes pointes de Ducos ainsi que sur la rue de Béchade. Merci Philippe, à tout à l'heure, 8h moins 20 pour le prochain direct, à 7h30 l'actualité dans la région avec 24h dans le Pacifique et Radio Australie. Et puis tout de suite après cette actualité, donc le retour de Philippe Bernard pour un nouveau point. Dans un petit instant, le retour de l'invité de la matinale, Manuel Berthier de l'Union des Professionnels de la Petite Enfance. Et vos questions bien sûr au 258, 258. Mais auparavant, un petit bonus dans la cagnotte. Je ne sais pas pourquoi j'ai tendance à dire petit, il faut que je bannisse ce mot de mon vocabulaire. Un grand bonus, Thierry. Un bonus tout court. Oui, vous rajoutez combien ? C'est vrai qu'il est grand. 10 000 francs. 10 000 francs de plus dans notre cagnotte. C'est le premier bonus, il y en aura encore deux. Entre maintenant et 7h50, 7h50 c'est l'heure à laquelle on vous appellera. Et pour être rappelé, il faut se faire connaître au 3613 en envoyant Total, T-O-T-A-L, au 3613. On vient de rajouter 10 000 francs dans la cagnotte. Bonne chance. C'est l'heure de la deuxième partie avec l'invité de la matinale. Et n'attendez pas le dernier moment comme d'habitude pour nous appeler au 258, 258. C'est parti. L'invité doit être ses premières. Manuel Berthier qui nous parle des prix pratiqués dans les crèches. Et puis cette audite commandée par le gouvernement. Manuel Berthier, cette audite, on va revenir dessus, il dit quoi en gros ? Il dit que pour avoir un fonctionnement normal d'une structure avec le nombre d'employés et d'encadrants suffisants, avec un équipement minimal adapté aux collectivités, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui par manque de moyens, avec vraiment un fonctionnement de base pour prendre en charge, il dit que la prestation doit être vendue 110 000 francs par mois et par enfant. – 110 000 francs par mois et par enfant ? – Excusez-moi, mais avec une marge de 1%. – Oui, c'est quand même un prix qui reste élevé pour certains parents aujourd'hui, vous le constatez ? – Pour une grande majorité, tout à fait. – Comment s'en sortir ? – On a plus tendance à avoir une impasse qu'une porte de sortie. La seule sortie possible, elle est financière, clairement. C'est-à-dire que c'est une sortie par un subventionnement du gouvernement, à la fois pour que, soit, on atteigne ce tarif, ce coût de revient normal, comme ça se fait dans d'autres pays, comme je le disais tout à l'heure. Et ensuite, une politique est mise en place, une politique familiale, petite enfance est mise en place par le gouvernement pour aider les parents selon leur revenu, en tout cas c'est le projet. – Est-ce qu'on se dirige vers cette politique familiale, cette politique publique de la petite enfance aujourd'hui, selon vous ? – Mais ça fait des années que les politiques ont ce souhait-là. Donc oui, on se dirige par là. La problématique et le frein qu'il y a depuis des années, c'est le frein financier, une fois de plus. Parce que ça représente autour de 1 milliard. – Ça veut dire que le gouvernement aujourd'hui, c'est plus un secret pour personne, n'a pas vraiment les moyens. En tout cas, Isabelle Chamboureau tout à l'heure l'a dit, elle souhaite mettre en place un conseil de la famille. Vous serez présent dans ce conseil. – Bien entendu. – Quelles sont vos propositions aujourd'hui ? – Aujourd'hui, dans l'urgence, nos propositions, on demande un système de subventionnement qui ne va pas du tout nous permettre d'atteindre les tarifs évoqués tout à l'heure par l'audit, par les 110 000 francs. En revanche, un système qui existe déjà pour les centres de loisirs. Il faut savoir que quand on inscrit son enfant dans une association pendant les vacances scolaires, centres de loisirs, centres aérés, ces centres-là ont une aide de 350 francs par jour et par enfant gardé. Donc ce qu'on demande, c'est à la rigueur, rétravir une certaine équité pour ne pas penser qu'aux enfants de 3 ans et que les parents qui vont au travail, qui laissent leurs enfants dans les centres aérés, ont le même problème que les parents qui laissent leurs enfants dans une crèche pour pouvoir aller travailler. Donc on demande ça. Ce système de subvention est un système mis en place par la province sud. Maintenant, on demande à ce que le système parallèle et similaire soit mis en place à l'échelle territoriale pour les crèches. – Mais avec quel argent ? – Je ne suis pas au gouvernement. Je ne suis pas au gouvernement. Et surtout, nous, on ne peut pas faire plus que ce qu'on a fait aujourd'hui. Nous avons été transparents et patients. Trop patients. – Alors aujourd'hui, si cette politique publique ne vous satisfait pas, vous allez vous souhaiter quoi ? Vous allez vous demander quoi ? Quelle sera votre prochaine revendication ? – Nous sommes en phase de travail accrue avec le gouvernement et la direction des affaires économiques pour, dans un premier temps, mettre en place une grille qui va donner les critères de revalorisation de nos tarifs de frais de garde. Jusqu'à maintenant, ça n'existait pas, cette grille. Aujourd'hui, grâce à l'audit, cette grille va exister. Nous travaillons dessus et nous souhaitons qu'elle soit mise en œuvre assez rapidement. Ça ne règle pas du tout le fond du problème. Donc nous avons officiellement demandé une demande de subvention. Et maintenant, nous attendons de voir. De toute façon, l'idée aujourd'hui, c'est que les chiffres sont là, la prestation doit être vendue sur 10 000 francs. Évidemment qu'on ne va pas passer nos tarifs à 110 000 francs, ce n'est pas du tout l'idée. D'accord ? On n'est pas du tout dans cette démarche-là. Sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on aurait pu le faire déjà depuis 3 ou 4 ans. L'idée, c'est vraiment de mettre en éveil les problématiques et essayer de motiver les politiques à faire un effort. Et aujourd'hui, aucun effort n'a été fait. Il y a des souhaits, il y a des vœux. C'est bien beau. Mais un vrai effort, rien n'a été fait pour l'instant. – On se dirige au téléphone. – Je ne sais pas les politiques, mais les auditeurs et auditrices sont motivés. Marie-Christine est avec nous. Bonjour Marie-Christine. – Bonjour Bruno. – Nous vous écoutons Marie-Christine. – Écoutez, moi j'étais une ancienne nourrice, j'avais ma garderie. Et justement, on avait eu un problème, c'était dans les années 99. Et déjà, là, ils voulaient augmenter à 50 000 francs. Et les salaires, ils étaient quand même bas. Le SMIC, il n'était pas au niveau qu'il est actuellement. Et il y a beaucoup, beaucoup de parents qui avaient déjà, ils n'étaient pas contents. Ils ne pouvaient pas s'en sortir avec les crédits, les loyers, tout ça. Alors donc, on avait discuté avec les parents de cette histoire-là. Et puis là, maintenant que j'entends qu'ils veulent passer à 100 000 ou 110 000 francs et puis qu'ils veulent l'aide du gouvernement, mais il faut reconnaître que le gouvernement, actuellement, il fait beaucoup pour d'autres choses. Et ils ne sont pas, c'est pas le corps de Rothschild qu'ils ont, le gouvernement de Calédonie. Alors donc, il faudrait qu'ils réfléchissent un peu avant de demander des choses pareilles. Et il faut vous dire aussi que les parents, ils n'ont pas de gros salaires partout. Alors, comment ils vont faire ? Merci Marie-Christine. Comment vont-ils faire ? Moi, je sais que je connais beaucoup de personnes, même ceux qui travaillent dans les bureaux administratifs ou même dans les hôpitaux, il faut se dire qu'ils ne font pas des gros salaires pour se permettre de mettre un ou deux enfants de la même famille dans des crèches à ce prix-là. Ce n'est pas possible. Marie-Christine, Manuel Berthier va vous répondre. Merci beaucoup pour votre appel. Bonne journée. Au revoir. Bonjour Marie-Christine. Vous avez complètement raison. Juste un point, premier point, c'est qu'entre 99 et aujourd'hui, le SMG est passé d'environ 100 000 francs à 155 000 francs. Ça, c'est le point le plus important parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est la moitié de nos postes de dépense. Ensuite, entre 99 et aujourd'hui, les normes sont devenues, mais draconiennes. Pour la prise en charge d'un enfant en crèche aujourd'hui, on nous demande des normes en termes d'équipement, de locaux et de formation du personnel qui sont vraiment importantes. Aujourd'hui, les personnels sont malheureusement toujours payés au SMG ou au SMG légèrement au-dessus pour les personnes qui sont diplômées du CEP petite enfance. Ça fait partie de nos revendications de pouvoir réévaluer leur salaire. Mais aujourd'hui, on est tout à fait conscient qu'une grande partie de la population n'a pas accès à un système de garde de crèche. Mais une fois de plus, aujourd'hui, les chiffres sont clairs. L'audit a été mené, fait et commandé par le gouvernement. Notre résultat, surtout, c'est que ça n'est pas à nous de pratiquer une politique petite enfance en appliquant des tarifs plus bas que ce qu'ils devraient être. Ça, c'est une réalité d'aujourd'hui. Je ne connais aucune entreprise ou aucun commerce qui va vendre son produit ou son service moins cher pour suppléer le gouvernement parce qu'il n'a pas les moyens d'aider. Et nous, on ne veut plus être dans cette démarche. En réalité, Manuel Berthier, si je comprends bien, ce que vous dites aussi, c'est que si on vous laisse gérer vous-même vos structures, vous pourrez pratiquer des tarifs moins chers. Mais en tout cas, c'est devant ce fait-là que l'on souhaite mettre le gouvernement. Ils ne peuvent pas faire les deux en même temps. Ils ne peuvent pas nous contrôler les prix et en même temps ne pas nous laisser la marge de manœuvre suffisante. Donc oui, s'il n'y a pas de politique petite enfance mise en place, s'il n'y a pas de subventionnement mis en place, on nous libère nos prix et on nous laisse pratiquer nos tarifs pour qu'on puisse fonctionner. Et les tarifs seront moins chers que ce que l'audit propose, c'est-à-dire moins de 110 000 francs. Évidemment, à 110 000 francs. Après, c'est l'offre et la demande. Aujourd'hui, une prestation de frais de garde vendit 110 000 francs, mais il y a beaucoup de crèches vont fermer. Il faut être cohérent. Donc on est déjà obligé d'adapter nos dépenses par rapport à nos revenus. Sachant qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un équilibre financier qui est très compliqué. Donc, on sait qu'on peut fonctionner de manière ponctuelle, mais il faut nous laisser augmenter un peu plus ou nous aider. Allez, on retourne au standard. Salomon a composé notre numéro. Pardon, Salomon, pour l'attente un petit peu longue, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur Boutier, non ? Monsieur Boutier, monsieur Boutier. Ah, Boutier. Bonjour. Excusez-moi. Bonjour, Pris. Oui, voilà, c'est par rapport à la petite enfance, là. Bon, ben déjà, l'enfance, c'est pas un pro, pour commencer les choses, ce n'est pas un produit déjà. C'est un enfant, voilà. Petite enfance, c'est... Ensuite, il faut dire que, voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, dans l'automne, on vit des montagnes sur consommation, il y a monté pour... Il y aura de plus en plus de ménages, de parents, même chez les classes moyennes, à se soudoyer leurs enfants, ça va, à la garderie. Ceci étant, voilà, vous avez parfaitement raison que, non, il faut être subventionné par le gouvernement, si on peut dire, mais là, on est en période de crise et tous les compartiments d'une société calisonnée sont sur les feux, sur les feux, quoi. Merci Salomon pour votre commentaire, votre réaction. Vous souhaitez réagir, Manuel Berthier, aux propos de Salomon ? Oui, merci. Alors, tout à l'heure, je parlais de commerce qui vendait des produits ou des services. Nous, nous vendons un service. Nous nous occupons des enfants, mais c'est un service, c'est une prestation de service. C'est comme cela que je voulais le dire. Aujourd'hui, la liste d'attente s'allonge parce qu'il y a vraiment un marché pour ce... Il y a une demande, en tout cas, et un marché, évidemment, pour les crèches. Alors, deux points. Géographiquement, les structures à Nouméa ont des listes d'attente de plusieurs dizaines d'enfants. Les structures en dehors de Nouméa ont beaucoup de places libres, alors que la demande est très forte parce qu'on est à des tarifs où, aujourd'hui, les gens habitant en dehors de Nouméa ont, mathématiquement, s'est reconnu des revenus un peu plus faibles et ont vraiment du mal à accéder à un moyen de garde agréé. Et d'où le développement de systèmes de garde sauvages dans des conditions qui sont... qui ont toute insécurité pour les enfants. Il y a plusieurs retours. Les services techniques sociaux nous font remonter d'une recrudescence de signalement avec, dernièrement, une restante maternelle qui gardait 16 enfants toute seule, toute la journée. Un enfant qui a eu un bras cassé s'est passé assez récemment d'une personne qui gardait 22 enfants. Ça, c'est un système de garde sauvage qui se développe parce qu'il y a un besoin, évidemment, parce que ces gardes-là vont être entre 35 et 45 000 francs par mois, plus abordables pour la majorité des gens, mais dans des conditions de sécurité qui sont intolérables. Et donc, il y a ce marché et pourtant, ça reste difficile aujourd'hui d'ouvrir une crèche. Ah mais clairement. Aujourd'hui, il y a eu une ouverture de structures privées au bout d'un an de tractation avec les banques. Ça reste difficile parce que, justement, les banques ont du mal à faire confiance. Pourquoi ? Ah mais elles n'ont pas de mal à faire confiance. Elles ne font plus du tout confiance. Mais ça, c'est pas nouveau. Le retour que l'on a des politiques, c'est oui, mais attendez, les banques ne font confiance à personne. Non, non, non. Mais nous, ça fait des années. Une ouverture. Des durées et plusieurs fermetures. Ah mais des dépôts de bilan et des liquidations. Tout à fait. Alors, les banques ne vous font pas confiance. Pourquoi ? Parce que les crèches ne sont pas rentables aujourd'hui ? Ne sont pas du tout rentables. On retourne au standard. Jean France est avec nous. Bonjour Jean France. Bonjour. On vous écoute. Oui, voilà. Je voulais simplement réagir à cette émission. J'apprends que moi, je fais partie du GEP de l'Union des groupes en pleurs de lèvres. Donc, je profite de l'antenne pour lancer un appel si les gens du gouvernement entendent. Il faut absolument que les parents soient représentés dans ce conseil de la famille. Parce qu'on ne peut pas laisser uniquement les professionnels s'occuper de nos enfants. Et je rebondis sur ce qu'a dit l'audit par précédent. C'est vrai que quand on entend M. Bertier parler, on a vraiment l'impression que nos enfants, c'est une marchandise, quoi. C'est une prestation de service. Mais je veux dire, nous, quand on met nos enfants dans une garderie, c'est un déchirement à chaque fois. Il faut vraiment que les gens qui s'occupent de nos enfants, ils adaptent leur discours, quoi. Parce que nous, quand on place nos enfants dans une garderie, on attend vraiment à ce qu'il y ait vraiment de l'amour qui soit donné à ces enfants et pas qu'ils soient considérés comme une manne financière ou comme un moyen de gagner sa vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous, au niveau du GPE, on préconise à ce qu'est la mise en place de crèches publiques. C'est-à-dire que les mairies, dans le Grand Nouméa, dans l'Union Nouméa, mettent en place des crèches qui sont gérées par les municipalités en lien avec les parents. Des crèches coopératives, voilà. On n'est pas contre l'entreprise privée. S'il y a des gens qui veulent s'avancer dans des crèches privées, qu'ils le fassent. Mais que la puissance publique, des provinces, le gouvernement et les mairies mettent en place des crèches publiques. Et enfin, le dernier point, il faut être prêt pour que les crèches aussi s'adaptent à la culture de nos enfants. On a ici une population qui est au capière, les enfants canacés australiens. Et moi, j'ai eu des enfants qui sont passés aussi en crèche et en bergerie. Et pour moi, c'est pas du coup adapté. Il faut vraiment prendre en compte la culture de nos enfants. Merci beaucoup Jean-France pour votre commentaire. Emmanuel Berthier va réagir. Il y a plusieurs points dans ce que disait Jean-France. Tout d'abord, les parents qui devraient être représentés au Conseil de la famille. Complètement. Mais en fait, il y a deux ans, nous avons essayé de mettre en place un collectif parent. Nous avons utilisé le réseau des structures pour déployer au sein de chaque structure à tous les parents à la fois un questionnaire et à la fois un système de réseau pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Il y avait 1800, ça représentait 1800 parents, malgré tout. Ça n'a pas été plus loin. Nous, l'idée, ça a toujours été de marcher ensemble. Sauf que les parents, aujourd'hui, leur discours, donc, les parents trouvent et ils ont bien raison que c'est une somme trop importante par rapport à leur revenu, en tout cas, actuellement, pour garder leurs enfants. Mais en même temps, se font une raison et se disent, bon, j'en ai pour deux ou trois ans et ensuite, mon enfant rentre à l'école. Donc, après, la problématique est de pouvoir fédérer ces parents-là et nous avons vraiment essayé de faire ça il y a deux ans. Maintenant, on n'empêche pas du tout les parents d'adhérer à quoi que ce soit ou de faire partie d'un groupement qui pourra être représenté au conseil de la famille. Pour ce premier point, il n'y a pas de souci. Je voulais revenir sur votre premier point quand vous disiez que vous avez l'impression que les enfants sont qu'une margentise pour se faire de l'argent. Alors, ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, on parle des problématiques financières en effet des structures. Ne croyez pas qu'au sein de nos structures, quand on accueille un enfant, c'est de l'argent sur pattes. Au regard des chiffres, vous pouvez très facilement voir que ce n'est pas du tout le cas et notre cœur de métier, malgré tout, c'est l'accueil du jeune enfant dans les structures et l'idée, c'est de le faire bien et en toute sécurité et d'assurer son éveil. C'est malgré tout notre cœur de métier, mais on ne peut pas masquer les problématiques financières qu'il y a derrière. Les structures, vous gagnez de l'argent tout de même dans vos structures d'accueil ? Sont à l'équilibre. Sont à l'équilibre. Sont à l'équilibre. Il parlait aussi des crèches publiques. Est-ce qu'il ne faudrait pas développer justement les crèches publiques, crèches coopératives avec les parents encore une fois ? Plein de pistes sont possibles. Les crèches publiques, il y a une crèche municipale aujourd'hui à Nouméa, atteindue, qui s'appelle le Caillou Blanc. Cette structure représente un coût de fonctionnement qui est largement plus élevé que le calcul de l'audit. Donc les municipalités ne veulent surtout pas s'engager dans des dépenses qui seront vraiment exagérées par rapport à leurs finances. Est-ce que les crèches ne devraient pas s'adapter davantage à la culture des enfants, à la culture pays ? Mais on le fait déjà. Au travers d'activités, au travers de la prise en charge de l'enfant et en partenariat avec les parents. Évidemment qu'on accueille toutes sortes d'enfants de différentes cultures et évidemment qu'on s'adapte selon les cultures et on adapte notre prise en charge. C'est déjà le cas. On retourne au standard pour le dernier appel téléphonique. Maëva a composé notre numéro. Bonjour Maëva. Bonjour, je suis Maëva. On vous écoute. Je dis que ce monsieur, c'est un inconscient. Je suis très étonnée qu'Isabelle Chamorreau aille dans ce sens. Comment voulez-vous par les temps qui courent toutes les chers qu'on puisse payer 110 000 francs pour garder un enfant ? Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire à ce monsieur. Merci Maëva. On a l'impression ce matin, pardon, mais que vous êtes le bouc émissaire un petit peu de... On a bien compris. Vous avez besoin aussi d'argent pour fonctionner. Vous n'êtes pas des philanthropes non plus. Ce chiffre-là, ce n'est pas moi qui suis venu avec. Ce chiffre-là sort d'un audit que le gouvernement a commandé et a fait faire. Ce n'est pas moi qui dis aujourd'hui, même si on le dit évidemment. Mais là, il est justifié. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement qu'il faut appeler. Là, à un moment donné, il faut se tourner vers la bonne personne. Je suis le premier à concevoir que c'est hallucinant d'entendre un montant pareil pour faire garder son enfant. Mais sachez que dans les autres pays où il y a des crèches collectives, c'est encore plus cher. Les parents payent moins cher parce qu'il y a une politique de la famille. Le coût en métropole, il est de 160 000 francs. Le coût de revient d'un enfant en crèche, 160 000. En Australie, c'est 210 000 francs. C'est vrai que... En Nouvelle-Zélande, c'est 180 000. Il ne faut pas l'oublier. Mais on peut comprendre quand même que 110 000 francs, vous l'avez dit, c'est une charge importante pour les parents. Et à ce tarif-là, la mixité sociale, est-ce qu'on peut encore dire, on peut parler de mixité sociale ? Difficilement. Difficilement. Évidemment. Et pourtant, c'est notre vœu le plus cher. Vous serez reçu par le gouvernement ? Nous avons été reçus. Nous continuons nos réunions de travail concernant cette fameuse grille tarifaire. En revanche, nous attendons vraiment des réponses concrètes en termes de subvention. Quant au conseil de la famille, on attend ça avec impatience. Mais une fois de plus, ce n'est pas le conseil de la famille qui va créer de l'argent. Manuel Berthier, porte-parole de l'union professionnelle de la petite enfance. Je voudrais juste terminer en disant que ce qui serait souhaitable sur le territoire, c'est que politiquement, un enfant avant 3 ans existe. Merci beaucoup. Merci à vous.